Bonjour, bienvenue sur AkiTélé, la saison littéraire a débuté, nous sommes aujourd'hui dans le sud Gironde à Grignol et avec la responsable de ce salon qui s'appelle Geneviève Naturel qui a un nom ô combien prédestiné pour cette jolie ville de Grignol. Bonjour Geneviève. Bonjour, nous organisons donc ce salon depuis une quinzaine d'années. J'ai repris moi il y a un peu plus de cinq ans et le Covid nous a empêché de faire l'année dernière habituellement notre salon. Nous avons dû le décaler puisqu'il était aussi prévu en juin et c'est avec un grand plaisir que nous pouvons accueillir aujourd'hui 22 auteurs et une libraire et deux maisons d'édition. Qui sont tous originaires de la Gironde ou qui viennent d'autres départements ? Alors plutôt quand même de la Gironde mais un petit peu aussi des Landes, de Dordogne. Est-ce qu'il y a une marque de fabrique à ce salon ? Je sais que vous mettez en exergue la forêt, c'est bien normal parce que nous sommes ici dans la grande forêt des Landes qui est à cheval sur quatre départements dans la région du sud-ouest. Alors oui, cette année nous avons décidé de faire le thème du salon, enfin nous avons décidé que le thème du salon serait sur le livre de Pierre Mora l'année du grand incendie et en particulier sur cet incendie de 1949 qui a été extrêmement meurtrier et destructeur. Chaque année il y a un thème en fait au salon, alors plutôt sur la forêt, plutôt sur la nature mais on a aussi fait une année sur l'école. Chaque année on choisit un thème qui nous semble assez local et assez intéressant pour le public. Quelques stars parmi les auteurs, je sais qu'il y a Jean-Marie Darmian que tout le monde connaît mais est-ce qu'il y a des auteurs qui ont une notoriété tout au moins régionale dirons-nous ? Alors oui Pierre Mora bien sûr et puis c'est donc lui qui viendra pour la conférence tout à l'heure mais les auteurs sont des auteurs qui viennent régulièrement. On a certains comme M. Gourgouz qui vient depuis beaucoup d'années, Gloria Gargalo qui elle aussi est très fidèle à notre salon et puis Jacqueline Laforge qui habite à Basas qui écrit des livres sur la région et qui est aussi très présente. Et Geneviève Naturelle vous aurez droit tout à l'heure à un petit enregistrement sur France 3 Nouvelle Aquitaine, c'est ça la célébrité ? Oui, j'ai la chance d'avoir été sélectionnée avec ma chorale pour aller chanter sur les 300 chœurs à FR3. Vous en profiterez pour dire un mot sur ce salon littéraire ou pas du tout ? Je pense que je ne vais pas pouvoir le faire, c'est bien dommage mais je pense que ça va être assez intense et quand même très sélectif dans le choix des enregistrements. Et des enregistrements. Merci beaucoup Geneviève Naturelle, on vous souhaite longue vie à votre salon. La ville de Grignol dans le sud Gironde, 1200 habitants, c'est un petit village en réalité, un gros village parce qu'une ville en France c'est 2000 habitants. Et nous sommes dans le cadre de cette visite que nous rendons aujourd'hui au salon littéraire de Grignol avec la mère de cette localité qui a été fraîchement élue en 2019. Bonjour Madame le maire. Alors Madame Dupiault-Tache, c'est comme ça qu'il faut dire, vous êtes issue d'une famille de gens qui étaient investis dans la politique puisque votre papa l'était déjà je crois ? Absolument, mon papa a fait un mandat de maire aussi de 1989 à 1995. Qu'est-ce qui ? Donc effectivement c'est dans l'ADN familial. Qu'est-ce qui vous donne envie de servir ces gens ? Alors l'envie c'est d'abord, j'aime mon village puisque je suis natif de Grignol. Je me suis beaucoup investie dans des associations depuis mon plus jeune âge et j'ai eu un commerce. J'ai tenu un commerce qui appartenait aussi à ma famille, ma famille maternelle. Donc tout naturellement j'ai eu envie de m'impliquer. C'est vrai que c'est venu petit à petit. Déjà quand vous avez un tremplin dans les associations, c'est que vous vous intéressez à la vie locale. Et une année j'ai eu le déclic, j'ai eu envie de participer à cette aventure municipale. Vous savez qu'on attaque les maires à tort et à travers pour plein de raisons à tel point qu'il y a plein de maires qui démissionnent ou qui ne se représentent pas. Vous n'avez pas été découragé par tout cela ? Je n'ai pas été découragée. Ce n'a pas été facile. Mais je pense qu'il faut faire jouer son bon sens. C'est vrai que les maires ont été vraiment sur le devant de la scène. J'ai quand même la chance d'avoir une population et des administrés vraiment sympas. Qui encore savent respecter le rôle du maire. Nous n'avons pas beaucoup de délinquance ici. ni de problématiques par rapport à des plaintes qui pourraient être déposées. Mais cependant, j'avoue que ça a été une période très compliquée. Deux mots sur le salon littéraire de Grignol que vous soutenez, j'imagine ? Oui, bien évidemment. Je le soutiens depuis de longues années puisque j'étais adjointe à la culture. Donc c'est un processus tout à fait logique. Et je suis tellement heureuse qu'on puisse divulguer la culture en milieu rural. C'est vraiment très important. C'est un salon qui a été repoussé à maintes reprises pour finalement être réalisé aujourd'hui le 11 septembre 2021. Qu'est-ce que ça signifie pour vous le 11 septembre 2021 ? C'est quand même une date ô combien symbolique ? Absolument, c'est une date symbolique. Eh bien écoutez, on va faire prévaloir la culture, les relations humaines. Par rapport à la barbarie ? Par rapport à la barbarie, tout à fait. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci Madame Dupioltache. Nous étions ravis d'être dans votre bureau présidentiel à deux pas de la tente qui reçoit tous les auteurs. Merci et bon mandat, bon week-end et vive Grignol. La forêt et les feux de forêt et plus particulièrement celui de 1949 dans le Sud-Gironde sont au cœur évidemment de ces débats. Aujourd'hui, 11 septembre 2021. A Grignol, il y a des pompiers. A Grignol, il y a le lieutenant Inesta qui est à mes côtés. L'incendie de 1949, monsieur Inesta, évidemment, vous ne l'avez pas connu mais on vous l'a raconté. Qu'est-ce qu'il avait de si spectaculaire ? Il avait de si spectaculaire le fait que c'était un incendie de grande ampleur qui a ravagé 52 000 hectares de forêt et qui a occasionné 82 décès en termes de population, d'élus et de sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, tout cela n'est plus possible parce qu'il y a des pare-feux partout, parce qu'il y a des précautions qu'on ne prenait pas à l'époque. Une telle ampleur ne serait pas possible, vous le confirmez. Alors, confirmé, oui, j'espère pouvoir le confirmer. Il est vrai qu'aujourd'hui, le feu de 49 nous a permis de nous structurer, donc de structurer le corps de sapeurs-pompiers. Et également d'organiser le massif forestier avec ses pare-feux, avec les règles de débroussaillement qui permettent de limiter la propagation des incendies. Et également la création de points d'eau qui nous permettent de puiser l'eau pour pouvoir être plus réactif lors d'incendies. Je vais faire une petite intervention à 11h lors de la conférence, donc c'est ce matin. Très bien. Qu'est-ce que vous allez dire de façon générale ? Alors, effectivement, on va parler, donc je vais réitérer les propos que je viens de faire et accentuer sur le point de la prévention contre les feux de forêt, donc la responsabilité de chacun pour limiter l'éclosion justement de ces incendies. Le salon littéraire de Grignolles dans le sud Gironde, et nous en sommes au tout début, il est 9h45, ça va débarrer d'ici 5 minutes. Ensuite, nous sommes avec une libraire, ce n'est pas si fréquent, Solange de Gruson. Vous êtes installée depuis déjà quelques années dans la cité épiscopale de Bazaz, dans le sud Gironde, et vous y êtes très bien apparemment. Alors, parlez-nous un petit peu de votre librairie. La librairie a été créée il y a 5 ans pour pallier à l'absence de librairie, puisque la dernière avait fermé 18 mois plus tôt. Nous avons ouvert très vite et nous avons rencontré le succès escompté. Le succès escompté, c'est quoi exactement en chiffres, on ne va pas parler de chiffres d'affaires, mais de visites, par exemple sur un samedi ? Sur un samedi, c'est à peu près 1500 euros, donc je dirais 500 visiteurs. Quels sont les livres que vous commercialisez chez vous ? Absolument tout, puisque nous faisons ce qu'on appelle les offices à façon, nous sélectionnons les livres que nous lisons, et nous les faisons venir par les grands distributeurs que sont Hachette, etc. La condition sine qua non pour les auteurs, pour être présent chez vous, c'est d'être avec un éditeur ? Avec un distributeur surtout, parce que la loi langue du livre nous permet de retourner les invendus, ce qui n'est pas possible avec l'auto-édition. Donc déjà, vous refusez tous les gens qui ont peut-être un peu de talent, mais qui n'ont pas trouvé d'éditeur, ça arrive ? C'est très fréquent malheureusement. Il y a quelques exceptions notables, mais c'est très fréquent. Quelles sont les belles réussites de ces derniers mois, même si je sais qu'avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué ? Ça n'a pas été si compliqué, curieusement. A défaut de restaurants et de sorties, les gens ont beaucoup lu. Alors je dirais que le plus gros succès de l'année 2020 a été Betty, chez Gallemeister, qu'on a dû vendre à une centaine d'exemplaires, ce qui pour un brochet à Baza, c'est très bien. Et en poche, peut-être toujours, l'accord doit être retenu par les étoiles Sétany à l'aube, d'un auteur amérindien qui vient de mourir, qu'on a dû vendre à 700-800 exemplaires, ce qui à Baza, c'est un petit record. Une dernière question. La forêt est bien sûr la thématique essentielle de cette nouvelle édition du Salon de Grignol. Alors qu'est-ce que vous préconisez ici sur le stand ? Je préconise ce livre qui était sorti pour le précédent Salon qui n'a pas eu lieu et qui est toujours d'actualité, tristement d'actualité, puisque cette année, la forêt, pas tellement landaise, mais en tout cas mondiale, a beaucoup souffert des incendies. En particulier aux Etats-Unis. Et nous sommes le 11 septembre, faut-il le rappeler. Merci Solange de Gruson, nous étions ravis d'être à votre rencontre. Ici, tout le monde se parle, tout le monde navigue entre les stands avec ce Salon de Grignol, ô combien sympa. Toujours sur le Salon littéraire de Grignol, dans le sud Gironde, avec un homme à la stature imposante, l'ancien libéraux qu'il fut et toujours en grande forme. Bonjour Jean-Marie d'Armian, est-ce que ça va bien ? Bonjour Christophe, ça va très bien, oui, ça va très bien. Dès que je suis un peu à l'air et avec les autres, ça va mieux que quand je reste chez moi. On va parler livres avec vous, bien sûr, et notamment ce dernier ouvrage que vous avez dans la main, Les Neuf Vilesiaux, qui parlent évidemment de vos origines italiennes et qui se vendent bien parce qu'écrire un livre, c'est bien, le vendre, c'est mieux, ça vous savez le faire. Oui, on en est au quatrième tirage, j'ai eu l'éditeur lundi, on dépasse les 600 exemplaires vendus, ce qui n'est quand même pas trop mal, et donc on va essayer de voir si on peut muter vers le numérique maintenant. Et vous allez vous rendre à Marmande, où il y a une forte communauté italienne, comme partout dans le Lot-et-Garonne, et vous allez en dire deux mots tout de suite, vous y serez la semaine prochaine. Oui, samedi prochain, il y a le marché franco-italien de Marmande, ça s'appelle FestiTali, et donc je vais aller signer le livre là sur le stand du jumelage L'Areole Sassil, Sassil est une ville italienne très sympa, et donc l'après-midi, je ferai une conférence à 15h30 dans la salle du conseil de la mairie de Marmande, ce qui est un honneur quand même, ce sera la seule dans le cas des journées du patrimoine, sur le thème un peu provocateur qui s'appelle « Ces Italiens qui bétonnaient la France ». Alors il paraît qu'ils n'ont pas aimé le mot « bétonner », mais pourtant c'est les inventeurs du béton, et c'est eux qui ont, entre 1920 et 1940, ont construit les plus grands chantiers que l'on a connus et qui existent encore à Bordeaux par exemple, je vais donner trois exemples à Bordeaux, le stade municipal, c'est les entreprises italiennes, c'est un ingénieur italien qui l'a conçu, la régie du gaz est construite par les Italiens, et également les abattoirs, également le centre de tri, enfin tout un tas d'équipements ont été faits en béton pour la première fois entre 1925 et 1930. Le salon de Grignolles, venez-y, vous allez vous régaler, rencontrer plein d'auteurs, Jean-Marie en particulier, mais beaucoup d'autres encore. Alain Parayou, je crois qu'on ne prononce pas le S, comment allez-vous ? Ah que si qu'on prononce le S. On prononce le S, ici oui. Bien sûr, oui, bien entendu, Alain Parayou, voilà. Donc je suis très heureux d'être à Grignolles, figurez-vous que, dans mon village de l'Oté-Garonne, à Saint-Pierre-de-Busée, quand on allait à Bordeaux, autrefois on ne prenait pas l'autoroute, quand j'étais jeune étudiant, ou qu'on allait avec mes parents à la foire de Bordeaux, eh bien on passait Castel-Jaloux, Grignolles, et on se dirigeait vers l'Aréol et l'Angon, c'est comme ça qu'on allait à Bordeaux, autrefois. Alors vous avez une certaine notoriété, parce que vous parvenez à séduire des éditeurs comme Ramsey, vous avez écrit un bouquin à connotation historique, même si ce n'est pas a priori votre tasse de thé, quel en était le titre ? Réjouis-toi Jérusalem ! Vest programme ! Et vous en avez écrit... On a la troisième croisade, voilà, on y voit Richard Coeur de Lyon, et la dernière fille d'Aliénor d'Aquitaine, qui est Jeanne, qui est l'héroïne de ce livre. Et vous en avez un autre, alors qui est juste en face, que vous allez nous présenter. Comment s'appelle-t-il celui-là ? Montrez-le bien à la caméra. Anoushka des Landes, c'est une histoire inspirée d'une histoire vraie. Anoushka, c'est un prénom russe ? Oui, écoute, il n'est pas tellement landais, il y a quand même un petit hiatus entre Anoushka et les Landes. C'est l'histoire, effectivement, de la fille d'un immigré russe, chassée tout à fait au début. C'est un ancien révolutionnaire, mais effectivement, les lois de Staline, etc., font qu'il doit partir. Il revient vers Biarritz, il se fait assassiner par les sbires de Staline, et sa fille, Anoushka, est recueillie par une vieille paysanne. Et c'est le destin de cette fille qui va arriver jusqu'à la guerre de 40, où elle va entrer dans la résistance. Enfin, il y a tout un tas de belles choses qu'on peut découvrir dans mon Anoushka des Landes. Vous avez une imagination rare, n'est-ce pas, là ? Je n'ai pas de l'imagination, je crois que je n'en ai pas, l'imagination, mais j'ai de la mémoire. Je suis comme ces tiroirs, vous savez, qu'on ouvre, des tiroirs dans les greniers, les tiroirs qu'on ouvre et qu'on fouille. Et je trouve tout un tas de choses dans mes souvenirs qui me permettent de garnir les pages de mes romans. Ici, sur Guignol, vous espérez rencontrer un public que vous connaissez déjà ou qui va vous découvrir ? Je ne sais pas si les gens me connaissent. Je suis venu il y a deux ans, il y avait des gens qui m'avaient acheté des livres. Alors j'espère qu'ils les ont aimés. Je ne connais pas particulièrement, je ne connais personne véritablement qui habite ici. Mais enfin, ce sera une excellente occasion, en tout cas, de les découvrir ou de les redécouvrir et de les revoir aujourd'hui. Alain Parayou, vous êtes édité par quelle maison pour ce dernier bouquin, Anoushka des Landes ? Essentiellement par Deboré, mais il m'arrive donc effectivement d'être édité. J'ai été édité en pocket aussi. Et donc, cher Amcé, en ce moment, qui m'a pris ce livre, Réjouis-toi Jérusalem, et qui doit m'en prendre un pour l'année prochaine, pour 2022, pour septembre 2022.